Ici la voix, attention, ceci est une mission. Vers contre verser, donc là c'est le titre du morceau qu'on vient d'écouter. Un morceau qui est sans musique, m'a dit. Oui, parce que le slam aussi c'est de l'accapella, donc c'est pour ça. Donc là ça fait partie des morceaux que tu as fait, que tu as décidé de faire sans musique. Et puis on entend, il y a aussi l'ambiance, l'ambiance café. On se croirait vraiment dans un café. Mais on ne peut pas dans un café. Un bar plutôt, je croyais vraiment que tu avais enregistré ça dans un bar, plutôt qu'un studio. Puisque l'ambiance y est vraiment. Et puis tu dis aussi que c'était ton premier texte. Oui, c'est vrai. Mon premier texte de slam. Donc ce qui fait que là c'était vraiment le premier texte complet que tu as écrit dans le slam. Et c'est surtout le premier texte où je me suis permis d'être plus inventif et plus créatif. Et pas forcément dans des clichés, dans des trucs comme dans le rap. Et notons aussi que c'est le premier texte de l'album. Oui, c'est le texte d'ouverture justement. Exactement, c'est bien fait en tout cas. Et puis quand tu dis que tu t'es permis de faire beaucoup de choses, on remarque aussi que c'est un texte qui joint poésie et humour un petit peu. Oui, oui. J'aime beaucoup se présenter. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a écouté déjà, on a écouté déjà slam, poésie, on a vu des jeux de mots, on a vu de la musique, on a vu de l'humour. Donc là, tout ça, on réunit dans un album, c'est quand même un florilège. C'est gentil. C'est gentil en tout cas. Donc, je voulais te demander, est-ce que ça t'est arrivé de participer à des sessions slam sur Toulouse ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En tant que slammeur, slammeur acharné. Surtout au départ. En plus, à une époque, il y a eu énormément de sessions slam sur Toulouse. On est arrivé jusqu'à 6 par semaine. Donc là, c'était carrément toute la semaine. Oui, c'était toute la semaine. Chaque jour, il y avait une soirée différente. Vraiment, c'était... Parce que Toulouse, c'est assez petit quand même, comme on dit. Par rapport à Paris, par exemple. Parce que Paris, c'est vrai, il y a beaucoup de soirées slam. Encore que, ça dépend des périodes. Mais, par exemple, pendant les beaux jours, il y a souvent des soirées slam. Et souvent plusieurs dans une même soirée. D'accord. Mais en même temps, avoir 6 sessions slam dans la semaine, il faut vraiment écrire tout le temps aussi. On était des acharnés. C'est vrai, c'est vrai. On était vraiment passionnés de littérature, d'écriture, de jeux de mots, de tout ça. Et donc, du coup, pour nous, c'était un moyen d'exister aussi, quoi. En tout cas, c'est super d'avoir des sessions slam. Moi, j'en rêve, en tout cas. Parce que, personnellement, je n'ai jamais assisté à de sessions slam. Même si j'en ai vu des vidéos, j'ai vu un petit peu qu'il y a une ambiance assez unique, on va dire, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et qu'il n'y a que dans les sessions slam qu'on peut vivre ça. Moi, après, perso, si tu veux, je vais bien t'inviter. Il n'y a pas de problème. Ben, Inch'Allah. Sincèrement, Inch'Allah. Si tu veux venir, il n'y a aucun problème. Pareillement aussi, si tu veux venir sur Alger, ça serait super aussi. Ça serait intéressant, puisqu'on ne reçoit pas beaucoup de slammeurs ici. On n'est pas très nombreux dans le slam. Oui, ben oui, j'imagine que c'est... On est à peu près... Sur Alger, on est à peu près 4. Ouais, d'accord. Donc, je pense qu'à Toulouse, il y a beaucoup plus que ça. Oui, ah oui, largement. Mais, allez, en gros, à peu près une quarantaine. Ah ben là, ça fait quelque... Ben oui, c'est normal qu'il y ait des sessions, alors. Une quarantaine, mais de gens réguliers. C'est-à-dire que dans les gens qui ne sont pas réguliers, il doit y avoir à peu près 70, 80. Oui. On va avoir une centaine. Ah ben ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui, ben il faut monter le mouvement sur Alger. Ben oui, moi je pense que c'est les sessions qui permettent aussi de vulgariser le slam et puis de le faire connaître. Parce que tu sais, une session, comme on le disait, une session, c'est beaucoup plus une invitation au public d'aller partager la scène avec les artistes et de les inciter à devenir eux-mêmes des artistes. Et il y a pas mal de slammeurs qui sont nés comme ça, dans des sessions slam, ils sont montés pour un texte, ils se sont retrouvés à faire plusieurs textes tout le temps, à faire des scènes et devenir vraiment actifs. Et donc c'est ce qui permet aussi de faire, on va dire, de propager le slam. Oui, mais c'est ça la force justement du slam, c'est que le public est à son tour artiste et du coup, il y a cette espèce de convivialité qui se crée entre les gens et en fait, ils se retrouvent chaque semaine ou alors chaque mois et finalement, après, il y a des biens qui se nouillent, il y a des connaissances qui se font, il y a des projets qui se montent, c'est ça. Et concernant les projets, toi, t'en as fait beaucoup. Oui. Et en ce moment même, t'as des projets, t'en as beaucoup aussi. Oui. Et concernant les projets que t'as fait, on va tout de suite en parler, mais avant ça, on va écouter un autre morceau. Oui. Et cette fois-ci, il s'agit d'un morceau qui s'appelle « Je t'envie ». Il faut juste savoir que c'est en trois mots. C'est le jeu, le personnel, le temps et la vie. Et la vie, oui. Voilà. En trois mots, « Je t'envie ». Eh bien, « Je t'envie », c'est... Enfin, on se retrouve juste après ce morceau. Donc, très bonne écoute. Suis-je en vie ? Et puis-je dire « Je suis » par envie ? J'en viens à me dire « Je vis » car j'ai des envies qui me viennent. Mais l'envie n'est-elle pas vaine ? Car la vie est là. Et a-t-on vraiment vent de sa vie ? Ou survit-on dans l'errance, dans la survivance d'une surréalité rance ? On dit souvent « Vie, prends le temps ». Mais quel est ton temps de vie ? Peut-être que le temps te manque, et peut-être que le temps te manque, que cet énorme fond te manque. Mais ne réfléchis pas tant, quitte à mourir demain, car tu en deviens dément. Et si ma vie dévie, c'est parce que j'ai envie de me dire « Deviens ». Même si de sa vie, personne n'est de vain, car même le patron de Vivendi n'a rien de divin. Nous ne sommes que des êtres humains. Alors, nul besoin de divin. Laisse-moi juste devant une feuille, une plume, et je deviendrai. Plus haut que les cimés les dunes, je traverserai l'éternité. Ici la voix. Attention, ceci est une mission. Si tu veux du son, Si tu veux de l'info. Ça y est, c'est bon ? C'est sur Spoken World. Le sang est fou.